Là, on va faire le tranchage au couteau. Il faut savoir qu'on utilise des grandes lames comme ceci qui sont très souples et qui ont des alvéoles. Les alvéoles, c'est pour éviter que le gras du saumon colle à la lame. Ce sont les mêmes couteaux qu'on utilise pour trancher les jambons de baïonne. C'est très tactile parce que d'un côté, j'ai mon doigt qui est positionné sur la lame. La pression que je vais exercer sur ma lame va déterminer l'épaisseur de ma tranche. C'est très visuel parce qu'au niveau visuel, on voit tout de suite. A bon tranchage, on distingue la lame du couteau à travers la tranche. Donc, du coup, ça permet d'avoir une certaine régularité dans le tranchage. Il faut un an et demi pour former un bon trancheur au couteau. Là, les premières tranches sont toujours un petit peu plus petits. Mais un tranché tous les jours, c'est un an et demi pour avoir une certaine régularité dans les tranchées. On va commencer à voir les belles tranches à partir de là. Il faut savoir que ce qu'on a au milieu des tranches, là on ne voit pas tout de suite, ce n'est pas sur ces tranches-là, mais le muscle bras ou la partie noire, en fait, là on va voir déjà sur cette tranche-ci, on l'enlève sur chacune des tranches. Donc ça, c'est forcément de la perte pour nous, mais en termes gustatifs, les parties noires, ce n'est vraiment pas bon. C'est un goût métallique, ferreux. Donc ça, on ne garde vraiment que le meilleur. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021